Bonsoir, je crois que cette période incite beaucoup à partager. J'avais envie de partager avec vous un extrait d'un grand roman de la littérature mondiale qui est « Guerre et paix » de Tolstoy, un formidable roman. Si vous ne l'avez pas déjà lu, lisez-le. « Guerre et paix », dans laquelle il y a un personnage historique absolument remarquable qui est Kutuzov. Kutuzov, c'est ce maréchal qui a vaincu Napoléon sans jamais l'affronter directement. Il avait beaucoup de sagesse et c'est précisément cette citation que je voulais vous offrir. C'est le début du chapitre 17 de « Guerre et paix ». « Kutuzov, comme tous les vieillards, dormait peu la nuit. Dans la journée, souvent il sommeillait tout à coup, mais la nuit, couché tout habillé sur son lit, le plus souvent, il ne dormait pas et songeait. Il était ainsi sur son lit, sa lourde tête balafrée appuyée sur sa main potelée, et son œil unique ouvert fixement dans l'obscurité, il pensait. Depuis que Benningsen, qui correspondait directement avec l'empereur et qui avait le plus d'importance à l'état-major, l'évitait, Kutuzov était plus tranquille sous ce rapport qu'on ne le forcerait pas à engager ses troupes dans des actions incertaines, offensives. La leçon de la bataille de Taroutino, dont Kutuzov se souvenait bien, devait aussi agir sur lui. Ils doivent comprendre que nous ne pouvons que perdre en prenant l'offensive. Et voilà la citation. « La patience et le temps, voilà mes héros », pensait Kutuzov. Il savait qu'il ne faut pas cueillir la prune verte, qu'elle tombera d'elle-même quand elle sera mûre, que si l'on cueille la prune verte, on gâte la prune et l'arbre, et qu'on n'a pour soi qu'un goût acide. Voilà, c'est une petite citation qui est très jolie. « La patience et le temps, voilà mes héros », pensait Kutuzov. Et je pense que c'est une devise que nous devrions adopter par les temps qui courent. Bonne lecture. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.